Vous savez, nous sommes envoyés par l'autorité provinciale, le gouverneur Caroline Van Dukasivita. Vous savez, c'est un gouverneur qui a le souci de voir la population se mouvoir et travailler en toute tranquillité. Il a voulu que nous puissions venir, puis à la source, la température sécuritaire que respire la population de Massissi. Raison pour laquelle, juste à notre arrivée, nous avons commencé effectivement par cette réunion du comité de sécurité local avec même la jeunesse, la société civile, pour essayer de comprendre. Essayer de comprendre, surtout, j'étais intéressé par trois points. Il y a d'abord la situation sécuritaire dans tout Massissi, qui est prise plus précisément dans le secteur osso, le secteur katoï, et même dans les bachali-mokoto, bachali-kaem, qui partagent les limites avec le secteur osso. Le deuxième point, c'est qu'il fallait mobiliser tout le monde, tous les services, et même la société civile, la jeunesse, sur la gravité ou l'explosion de cette pandémie du coronavirus, parce que cette pandémie est en train de prendre de l'ampleur. Il faut mobiliser toute la communauté pour qu'elle adhère effectivement à toutes ces mesures barrières afin de pouvoir freiner sa propagation. Il fallait le faire parce que c'était un peu aussi capital de toi. Il fallait que nous puissions examiner les relations qu'il y a entre la société civile, la jeunesse et nos partenaires, les organisations humanitaires, n'est-ce pas ? Parce que dernièrement, vous avez suivi des incidents qui se sont passés ici, avec PAM qui a été refoulée. Il fallait donc que tous ces points, nous puissions les disséquer, les pénétrer pour comprendre, afin que lorsque nous allons produire notre rapport à qui des droits, c'est-à-dire à l'autorité provinciale, il puisse avoir la réalité des choses, la situation qui se passe dans ce territoire de Massissi. Voilà les motivations qui ont fait que je puisse, avec ma collègue, nous puissions effectivement organiser cette réunion de sécurité pour pénétrer tous les détails et rentrer sur Goma demain ou après-demain avec toutes les vérités possibles. Avez-vous des pistes pour appuyer l'armée, la police et les services de sécurité ? Parce que selon les sources dignes de foi, on renseigne que l'armée fait face même à des ennemis inconnus. Vous savez, j'ai toujours dit que l'armée ou les forces de sécurité, c'est ça l'outil de l'autorité civile. C'est ça l'outil pour asseoir effectivement l'autorité de l'État. Ça veut dire que j'ai pu pénétrer le travail qu'ils font, que ces services font sur le terrain. Et je les ai encouragés à maintenir évidemment cette pression sur les groupes armés et à continuer à étouffer le banditisme qui se développe aussi dans cette commune de Massissi. Également, nous avons aussi recueilli ou simplement reçu les désidérata ou les doléances de nos services de sécurité. Et également, nous avons dit que la sécurité reste l'affaire de tous. Si la population va laisser les services de sécurité ou simplement les gouvernants comme ceux-là qui doivent apporter des solutions à l'insécurité qui bat son record, vous savez, j'ai toujours dit que la paix et la tranquillité dans la province de Norquivu restent une arrêt rare que nous recherchons il y a maintenant trois décennies. Donc, il faut mobiliser toute la communauté. toute la population doit se mobiliser autour de nos services de sécurité pour donner des informations en taille et tuile et dénoncer ceux-là qui complotent contre cette situation sécuritaire que nous recherchons pour que, effectivement, nous puissions les traquer avec du serial, qui qu'ils soient, quel que soit son rang, j'imagine que des mesures seront prises parce que, vous savez, les chefs de l'État travaillent jour et nuit pour que la situation change à l'est du pays. Et donc, lorsque vous nous voyez à gauche, à droite, pour essayer de comprendre la situation dans le moindre détail, c'est pour, effectivement, accompagner cette politique sécuritaire décidée à partir du numéro un de notre pays. Et donc, nous oseons croire que tous les services s'y emploient et ils ont l'appui de l'autorité provinciale. Voilà pourquoi nous allons continuer même demain ou après-demain à mobiliser la communauté provinciale, c'est-à-dire toute la population du Norquivu à appuyer nos forces de sécurité pour asseoir l'autorité de l'État. Vous avez prêché aussi la lutte contre le Covid, en traitant votre collègue chargé de la grippelle et développement rural a sollicité l'appui des services et de l'ordre parce que les vétérinaires ne sont pas en sécurité. Qu'en dites-vous, monsieur le ministre ? Oui, effectivement, ça signifie que des fois, des services aussi, il y a des petites informations qui peuvent échapper au commandant des troupes, des choses comme ça. Et lorsqu'ils échangent avec nous, les ministres, qui avouent la possibilité d'avoir toutes les doléances de la population, vous savez, dans nos bureaux, nous réceptionnons des courriers, des courriers qui viennent de tous les coins. Ça signifie que quand des lumières comme ça, des éléments sont portés au niveau des services, c'est pour qu'effectivement des solutions puissent venir. Ça signifie que demain ou après-demain, la situation va changer de ce côté-là pour qu'effectivement même ce que notre collègue a décrié puisse s'améliorer. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup.